bonjour à tous j'espère que vous allez bien salam alaikum j'espère que vous avez passé un bon week-end la semaine reprend alors pour celles qui sont à la maison ça va être les allers-retours pour les enfants pour celles qui travaillent je vous dis bon courage pour celles qui sont à la maison aussi franchement c'est du boulot et celles qui travaillent c'est un peu double boulot donc bon courage à toutes et à tous donc là j'étais en train de finir mon ménage et je me suis dit pourquoi pas vous partagez la chambre de bébés et malades c'est d'ailleurs son anniversaire merci à toutes pour vos pour vos messages franchement vous êtes tout adorable et et du coup bah il a eu trois ans et je me suis dit pourquoi pas vous partager son univers à l'étage sa chambre et à la let's go je vous fais un petit tour de sa chambre du couloir et après le reste une autre fois on y va je vous partage ça l'entrée n'a pas changé juste tend à stresser je remets bien le coussin juste le banc que j'ai rechangé qu'il est dans ma chambre donc voilà côté pratique le tapis de action donc je peux pas m'en passer même si franchement ça fait tâche au niveau déco mais tant pis ça ça permet d'avoir passé la zone la où ils peuvent rentrer avec les chaussures puisque comme on n'a pas encore fait le porsche à l'entrée de la maison donc donc ils rentrent ils se déchaussent et ensuite ils rougent leurs chaussures donc voilà donc mon escalier c'est un escalier béton il a été carrelé vous êtes beaucoup à m'avoir demandé par rapport à ma rembarde ben c'est du sur mesure comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo alors l'escalier béton c'est en plus on va dire le revêtement d'escalier béton c'est en plus tout ce qui est carrelage là on l'a c'est à nos frais c'était pas l'entreprise qui l'a fait donc voilà et j'ai voulu il restait par contre du carrelage et on a fait le même que j'ai voulu avoir le même carrelage partout donc là j'ai dû j'ai dû parquet à l'étage c'est entièrement du parquet et le mot hall à l'étage et comme ça après je voulais pas un énorme rôle parce que je me suis dit voilà c'est l'espace perdu donc ça fait ça alors en face c'est la chambre c'est la suite parentale là c'est la dernière fois alors la chambre ici c'est la chambre de celle ci c'est celle de celle là c'est celle de redia junior celle ci c'est celle de chez ima et celle là parce que je n'aime pas rester toute seule donc j'ai mis un peu de déco alors l'étagère vient de l'action pareil pour la petite console après ça je les avais chiné en faratu mais ça date de il ya très longtemps les trois décos et quoi d'autre et puis après ça c'est ikea et action les faux les fossiles après ça c'est tout ce que alors là c'est les fleurs je les ai mises c'était de mon mariage ça date d'il ya 12 ans ça va faire 13 ans et après c'est des petits 2 de mariage de mes amis pour voir et et ce demain mais ça de ma sœur j'ai de mes sœurs j'en ai qu'une donc voilà c'est la chambre à bébé elle est malade qu'on va commencer par par le début ça ça vient de maison du monde qu'il a un petit univers tout simple de bébé franchement je voulais pas je voulais pas trop déjà je trouve que là c'est chargé mais mais bon voilà c'est chargé de jouets après c'est normal et encore limite j'enlève pas mal quand je vois qu'il joue plus alors comme papa il lui fallait son établi donc il a son petit établi il a son dressing à lui tout seul dans sa chambre mais bon au milieu c'est dressing après il ya des jouets dedans tout ce qui se range tout ce qui est l'âge de lit et où tout est dedans et il a hérité du dressing de ses sœurs donc on lui a pas acheté en aménageant donc ses sœurs ont eu un plus grand dressing au niveau de la profondeur parce que lui il a un dressing à garder de 50 donc ils viennent d'IKEA franchement c'est ce que je peux vous conseiller c'est des dressings d'IKEA je voulais vraiment vraiment pas avoir un placard dans la chambre je voulais vraiment pas construire de placard ça c'était niaque parce que j'en avais un dans l'ancienne maison et je ne trouvais pas ça pratique du tout donc il a récupéré le dressing de ses sœurs et ses sœurs j'aurais acheté un dressing bas d'adulte donc voilà table et vient d'IKEA tabouret d'IKEA après il a ses petits jouets ses petits feutres voilà il a adeptes de speederman et pas de patrouille donc il va y avoir speederman il va pas de patrouille il l'a partout donc le tapis je sais pas si je voulais dit c'est IKEA le coffre c'est un magasin qui a fait un déstockage à drum et qu'à fermer donc je l'avais eu pour je pense 18 euros et c'était la couleur qui m'avait attiré le côté qui est un peu un dessin c'est vraiment confortable c'est pas du bois brut donc je l'avais pris j'avais c'est la première pièce que j'ai acheté de sa chambre il est encore dans mon ventre et je savais même pas qu'est ce que j'allais faire mais le coffre j'avais aimé je l'ai acheté et je l'avais stocké les rideaux viennent de babou les rideaux bleus mais les blancs viennent du marché c'est les rideaux pailletés franchement j'aime trop ces rideaux regardez et je voulais pas mettre des doubles rideaux parce que c'est que des rideaux fin j'ai mis je vais pas mettre des doubles rideaux pour que le mire et puisse entrer quand il est dans sa chambre donc sa chambre est d'un côté rue alors l'accord la table allongée viennent d'ikéa et je me tâte à l'enlever mais je me dis si je l'enlève ça c'est ça y est c'est qu'il a grandi c'est plus le bébé et j'hésite encore parce qu'en plus je peux enlever là mais en plus ça nous rend ça nous rend service malgré qu'il n'ait plus de couches il met les couches que le soir pour dormir il y a encore tous ses accessoires mais je pense que bientôt elle va dès qu'il va être propre on va tout enlever ça y est donc le liabarro toujours le liabarro et j'ai pas voulu enlever malgré qu'il soit évolutif celui là c'est sa sœur qui nous l'a qui nous l'a offert et qu'est ce que j'allais dire d'autre oui pourquoi je vais pas enlever le liabarro tout simplement parce que c'est super pratique pour moi j'ai encore une emprise sur lui en le mettant dans son liabarro parce que sinon avec les escaliers s'il descend tout seul franchement j'ai très peur sachant qu'il descend il monte les escaliers mais généralement il est en compagnie de ses sœurs ou de moi donc c'est pour ça que le liabarro est toujours d'actualité malgré qu'il est trois ans donc pas de patrouille alors le coussin je lui avais pris au marché coussin de action ça ça vient de hap de nose j'avais pris sept euros je le voyais tout le temps partout et je me suis dit allez et franchement il aime trop donc ça c'est son petit doudou alors le petit adepte son petit costume que sa nounou lui a offert c'est aïdas tu passes par là je te fais un gros bisous et merci encore il aime trop spiderman pas de patrouille bah j'avais offert la moto avant son anniversaire mon mari m'a dit bah t'attends pas parce que je pense que c'était à une semaine une semaine et demie je dis non j'attends pas du coup bah pour son anniversaire on lui a pris le vélo il est super content j'ai pas voulu le mettre dehors il est encore tout neuf j'ai laissé dans sa chambre comme ça il en profite à la maison avant qu'il se salisse après l'étagère celle ci elle était dans la chambre de ses soeurs je leur ai mis un autre meuble et du coup il l'a récupéré et j'ai mis des petites décors là c'est une petite montre qui vient d'action j'avais bien aimé le je vais même pas encore réglé mais ça date sincèrement à date il ya plus d'un an pareil ça c'est quand j'ai emménagé je vais acheter les peluches il les a reçus en cadeau dans des coffrets avec des parfums après c'est de la lecture là tout ça et puis après bon là il ya des jeux des dinettes pour lui et sa soeur là c'est tout ce qui est voiture et tout ce qui est marchand puis l'appareil des obligations à son anniversaire bah c'est des petits des petits jeux sa petite sa petite lampe spiderman j'aime trop par quoi j'aime j'aime trop par contre je n'aime pas du tout remplir les dés avec des décos de personnages ça j'aime pas j'aime bien tout ce qui est neutre donc mais après j'ai pas le choix je vais acheter des choses qu'il apprécie on essaie de faire un plaisir ça c'était à action le soir a fait une petite lumière donc je sais pas si les piles et sont encore parce qu'ils se plaignaient non du coup faut changer les piles mais mais ça fait une petite lumière et ça change de ça fait bleu ça vire au bleu vert et tout jaune donc là son petit doudou qu'il avait eu à sa naissance avec sa petite couverture ça venait primark ça sa petite voiture télé guidée pour enfants et les deux petites boîtes où je mets des souvenirs de bébé à lui donc eux deux viennent également de l'action franchement la plupart c'est de la déco d'action je me suis j'ai pas voulu trop comme on mène à emménager et que le budget était limité action ça fait vraiment l'affaire entre action et qui a par contre tout ce qui est meuble c'est il ya je peux pas l'acheter ah oui luminaire c'était de la chambre à leur soeur donc je me rappelle même pas sincèrement ça je me rappelle plus où je l'avais pris il est basique à chaque fois je me dis je vais le customiser ou en acheter un autre donc je vais voir mais j'ai pas mal de changements à faire donc je vous partagerai ça la prochaine fois donc j'espère que ça vous a donné des idées donc au niveau du couloir je vous ai tout montré oui j'ai mis un petit coup c'est un petit comment dire j'ai mis un petit tapis tout simple je voulais pas je vais vous je voulais vraiment un tapis tout simple vous gardez pour filmer je vais pas utiliser lanterne de chez ikea j'aime beaucoup seule chose mais c'est le tableau que mon mari a voulu accrocher il est là j'avais acheté à la base pour le salon je sais pas ce que vous en pensez à déjà plus à la base c'était pour le salon mais ça faisait trop chargé et j'en avais acheté deux et non j'en avais acheté même trois j'en ai vendu deux et j'en ai gardé qu'un seul et la dame qui est venue les récupérer elle était trop contente parce qu'ils étaient neufs donc j'ai mis ça ça faisait trop charge au niveau de de la salle donc un petit tapis simple je voulais pas vraiment quelque chose de chargé puisque pour l'entretien c'est pour moi c'est facile à passer facile à secouer et à passer l'aspirateur du coup voilà donc et puis j'ai pas de j'ai pas de lustre j'ai mis que des spots au niveau de l'étage c'est des spots peinture pailletée donc juste ça reflète la lumière c'est juste trop beau et puis voilà voilà c'est un peu simple et le parti comme vous voyez il est super simple d'entretien et et il est il est juste tapé au niveau niveau de la couleur j'aime bien ça fait en harmonie avec le si vous voyez le carrelage ça fait juste une continuité donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que je vous ai donné les idées que ça peut vous donner des idées si vous êtes en train d'aménager une chambre en d'enfant donc voilà donc je vous ai partagé la chambre de bébé et malade j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager à liker et à commenter je vous fais de gros bisous à très bientôt bye bye Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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